Il s'agit d'un exercice d'application, on donne une fonction f définie sur R par f de x égale à 2 plus x carré sur 3, facteur de 1 moins 2 sur x on demande d'en calculer la dérivée f' de x on calcule un peu technique l'application de formule sans grand intérêt, outre que de se familiariser avec les formules mettez l'exercice en pause si vous n'avez pas déjà vous-même fait cet exercice nous allons procéder à la rédaction il y a deux stratégies pour y arriver soit on développe, double distributivité et on va arriver après à une somme et on pourra comme ça faire la somme des dérivés et arriver finalement à obtenir ma dérivée autre stratégie, ce que je propose de résoudre ici c'est de reconnaître f sous forme d'un produit u fois v et utiliser la formule du produit c'est ce qui était ici, à priori, attendu par le correcteur donc soit u de x est égal à 2 plus x carré sur 3 et v de x, 1 moins 2 sur x on définit bien mes deux fonctions u et v on va calculer u prime de x tout de suite, c'est la dérivée la dérivée d'une constante 2 est nulle la dérivée d'x carré c'est 2x donc la dérivée de x carré sur 3 c'est 2x divisé par 3 vous devez connaître votre cours et enfin la dérivée v prime de x la dérivée de 1 est égal à 0 la dérivée de moins 2 sur x c'est moins 2 fois la dérivée de 1 sur x et vous connaissez votre cours la dérivée d'1 sur x c'est moins 1 donc attention ici au signe de cette expression moins 2 fois moins 1 ça va faire 2 au total, cette dérivée v prime est égale à 2 sur x carré on a f est égal à u fois v donc f prime est égal à la dérivée de uv qui est égale, vous devez connaître aussi cette formule qui est fondamentale u prime v plus uv prime voilà la relation fondamentale à connaître je vous fais remarquer quand même que lorsqu'on écrit l'image d'un nombre par une fonction u prime de x donc il y a des x derrière on a des égalités entre nombres là ce sont des égalités entre fonctions donc ne mélangez pas ces deux types d'égalités on voit trop souvent sur des copies les élèves écrire quelque chose comme ça f de x est égal à u fois v ce qui n'est pas cohérent f de x c'est l'image de x par la fonction f c'est un nombre, il ne peut pas être égal à un produit de fonction donc soit on écrit 100 des x tout long f est égal à u fois v soit on écrit f de x égale à u de x fois v de x mais ne mélangez pas les deux écritures ce sont deux objets différents ce serait un manque de rigueur nous allons calculer donc f prime de x qui va être égal à u prime de x c'est à dire à 2x sur 3 multiplié par v de x 1 moins 2 sur x plus u c'est à dire 2 plus x carré sur 3 qui multiplie v prime soit 2 sur x carré cette expression n'est pas très sympathique on va essayer de la rendre un peu plus sympathique quand même, il n'y a pas un grand intérêt il n'y a pas d'autre question que de calculer la dérivée formellement on a terminé ici si on développe 2 tiers de x fois 1 cela veut faire 2 tiers de x 2 tiers de x fois moins 2 sur x cela veut faire moins 4 tiers et les x vont se simplifier numérateur dénominateur dans mon deuxième membre plus 2 fois 2 sur x carré cela fait 4 sur x carré et les x carré vont se simplifier ici aussi cela va faire 2 tiers on pourrait laisser cette expression ici une des stratégies consiste peut-être à tout mettre au même dénominateur et le dénominateur commun de tous ces éléments là cela va être 3x carré donc on multiplie le premier terme par x carré en haut et en bas cela va faire 2x cube le deuxième terme va se multiplier par x carré en haut et en bas cela va faire moins 4x carré 4 sur x carré en le multipliant par 3 en haut et en bas il donne 12 et enfin 2 tiers en le multipliant par x carré en haut et en bas cela fait plus 2x l'écriture finale est donc 2x cube moins 2x carré plus 12 sur 3x carré on peut la laisser comme ça il n'y a pas d'autre précision dans l'énoncé